Et là, je vous ai donné un petit conseil déjà, quand on a une grande courbe comme celle-là, ou des fois même un virage beaucoup plus serré, moi ce que je conseille ici, donc, bien sûr, c'est de passer debout, mais de laisser la moto venir se plaquer contre la jambe intérieure, d'accord ? Et avec le genou extérieur, lui, on a tendance à l'écarter pour libérer un peu la moto, pour qu'elle vire plus facilement, et ça c'est important. Et là, je regardais passer, tout le monde passait avec les deux genoux qui serraient la moto. Donc ça, c'est bien en même temps, parce qu'on ne le dit jamais assez, serrez votre moto. Mais sauf qu'ici, c'est bien avec le genou gauche, de l'écarter légèrement, pour laisser vraiment, je vous dis, la moto venir se plaquer contre le genou, et donc libérer. Et ça, c'est un détail, mais quand on fait de la balade ou de la liaison comme là, si on arrive à se sentir à l'aise en faisant ce que je dis, il y a une grosse différence. Et d'autant plus, quand on a du virage, par exemple, s'il faut tourner juste derrière un arbre. Et ça, c'est la technique du trial. D'accord ? Un seul coup, c'est moins drôle quand il fait. T'as l'impression que c'est facile ? Pas hésiter, comme j'ai des motos enduro. Donc avec des rapports qui correspondent. Tu tournes en deuxième, là, toi ? Là, j'étais en trois. En trois ? Ouais. Là, j'étais en trois. Et en essayant de ne pas mettre trop de plus de gaz. De temps en temps, même, si j'ai besoin de calmer un tout petit peu la moto, je prends l'embrayage légèrement avec un doigt, juste pour la calmer un petit peu. Mais du coup, ça fait que ma moto est moins brutale. Et je ne dis pas que c'est... Là, c'est une courbe qui est... C'est une courbe. C'est un virage qui est assez large. Donc, il vaut mieux avoir une moto qui ne soit pas trop violente qu'une moto qui soit brutale, qu'à chaque fois, vous allez mettre un petit coup de gaz. Ça peut être que ça te l'emmène. Il vaut mieux essayer d'en rouler. Et des fois, d'avoir un rapport de plus, c'est vrai que ce n'est pas plus mal. Donc, comme je disais tout à l'heure, je laisse ma moto se plaquer contre mon genou. Et ce genou-là, je libère. Donc, du coup, je peux me déhancher légèrement sur le côté, sur l'extérieur de la moto. En plus, des fois, c'est vrai que ça peut être pratique quand il y a un petit dévers, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est important. Et en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le regard. Donc, du coup, quand on vire comme ça, il ne faut pas hésiter à tourner la tête pour que le haut du corps tourne aussi. Et donc, du coup, ça facilite le virage. Et ta moto, elle est déjà pas mal penchée, en fait. Bah ouais, du coup, en plus, elle ne m'emmène pas. Bon, là, c'est vrai que ce n'est pas un vrai virage relevé. On va voir, pendant le stage, on fera peut-être un virage relevé ou alors une ornière où là, c'est un peu différent. On accompagne sa moto. Donc, quand on la penche, on se penche avec elle. Mais ici, il n'y a pas énormément beaucoup de vitesse. Enfin, il n'y a pas beaucoup de vitesse. Et en même temps, ce n'est pas un vrai virage relevé. Donc, je suis quand même obligé de me désaxer un peu, quand même, sur l'extérieur pour réussir à rester sur la trajectoire. D'accord ? Et surtout, ce n'est pas ce qu'elle ne m'emmène pas. Ok ? Donc, je ne sais pas ce qu'elle ne m'emmène pas.